Je remercie déjà Jérôme de m'avoir invité pour vous présenter 4 diapositives. J'ai 5 minutes, je vais essayer de ne pas être trop bavard, c'est mon défaut, surtout quand je parle de mon métier. Je vais vous parler de mélange variétaux chez Souffle Agriculture. Souffle Agriculture, on est le premier malteur mondial, mais là on va parler de blé pour la meunerie, puisque ça va être une clé d'entrée très forte dans ce mélange que nous avons constitué en 2018. Ce sera la cinquième, sixième année de récolte cette année, de ce mélange-là, qui est un mélange évolutif et qui est construit pour répondre aux attentes de la filière meunière. Tu m'as tout donné ? Merci, excusez-moi. Le MMS, dont l'acronyme veut dire mélange moulin-soufflet, a vraiment été conçu pour alimenter certains des moulins. C'est la marque Bagépi, c'est la farine pour Marie Blacher, par exemple, pour certains des moulins de notre secteur. Les deux objectifs sont gérés en même temps avec des attentes technologiques, avec des choix de variétés de blé qui vont vraiment être complémentaires par rapport à des maquettes et ce que l'on fait de la farine derrière, donc en meunerie. Et moi, j'ai un regard particulier sur la partie au champ, rendement, à partir des essais que l'on peut faire. J'ai juste oublié de dire, je suis bourguignon, en Bourgogne, quand j'ai commencé le métier il y a 20 ans en champ de l'agriculture, des mélanges de blé existaient déjà. A l'époque, les agriculteurs mélangeaient les variétés de blé pour mettre du barbu, parce qu'il y avait du sanglier, et pour ramener du PS parce que les génétiques, à l'époque, n'avaient pas beaucoup de PS. Donc, on n'a rien inventé, si ce n'est qu'on a un énorme filtre techno, parce que ce blé-là, il va dans des moulins pour faire de la farine. Il ne va pas à Rouen ou chez un ami de Nier. C'est une notion qui est extrêmement importante dans l'approche du MMS. On a d'autres mélanges qui ont été développés depuis. Un mélange productif, donc là, concrètement, je prends les trois meilleures variétés du marché en termes de potentiel et en termes d'agronomie, donc en tolérance maladie, donc là, c'est vraiment pour faire des quintaux, c'est des BPS, mais ce n'est pas des variétés bien choisies pour leur réologie. Il y a un mélange mosaïque pour répondre à des problématiques que vous comprendrez aisément dans certains secteurs par rapport à cette maladie. Et il y a un mélange soufflet bio également avec des variétés. L'idée étant d'avoir quelque chose de régulier, tout à l'heure, ça a été présenté, c'est vraiment ce qui est attendu. Et c'est moi, mon leitmotiv, quand j'en parle aux clients agriculteurs, c'est d'amener de la régularité. Donc côté moulin, en fait, un moulin collecte des BPMF dont la proportion et dont la composition varietale évolue au cours de l'année en fonction des livraisons, avec parfois une hégémonie des variétés du moment qu'on va en poupe parce qu'elles sont productives. Je citerai Chevignon par exemple. Et à partir de ce mélange qui fluctue dans l'année, le moulin va aller re-compléter avec des variétés qui vont amener de l'extensibilité, qui vont amener de la mie jaune, crème, éventuellement des blés de force pour amener du W à ce mélange-là. Donc là, vous avez des variétés en pur. Souvent, les meuniers, ils aiment bien les variétés en pur et pas les mélangent à cause de ça. Ils maîtrisent au moins tout. Et les variétés en pur, c'est souvent, un peu comme en biscuit, des variétés qui ont des profils maladiques, qui ne sont pas forcément très clean. Les variétés de force, c'est des variétés qui ont des petits B élevés. Il leur faut beaucoup d'azote. Il faut des blés à 14,5 pour venir corriger après le W, amener de la force au mélange. Donc le moins on les utilise, quelque part, le mieux c'est. Et le travail du MMS avec les collègues des moulins, ça a été de mettre des variétés qui soient complémentaires en termes de W, de profils élastiques, extensibles, tenaces. Donc ça, c'est des maquettes que l'on fait à partir des échantillons qui viennent des essais pour avoir quelque chose d'intéressant pour le meunier. Côté agro, donc ça, ça ressemble, c'est le MMS 2024. Donc moi, j'ai des essais partout en France où Soufflet Collect, donc ça va des Charentes jusqu'à la Lorraine, où j'ai des essais, où je vais observer le comportement variétal aux maladies. A l'inverse, l'enjeu régulateur, il est quand même extrêmement important. L'idée étant ensuite, par rapport à la productivité des variétés et à leur comportement aux maladies, de choisir les variétés les plus intéressantes pour l'agriculteur, bien sûr. De mélanger cinq variétés avec des précocités et piézons assez proches, des génétiques différentes. En fait, pour arriver à notre composition variétale, je ne vous ai pas mis les noms des variétés exactement qu'il y avait par année, mais on a une grille de décision qu'on a élaborée avec les moulins qui intègre des critères qualitatifs, comme la germination sur pied, comme les critères technologiques, des critères agronomiques, de sensibilité de maladie, de PS, etc. qui font que les variétés, enfin, on ne peut pas faire le mélange avec n'importe quelle variété, comme les mélanges indigènes que les agriculteurs peuvent faire en ayant leur propre règle de décision, qui est d'ailleurs hyper intéressant d'investiguer quand on croise des agris. Donc, ce que je vous présente là, c'est uniquement la moyenne sept ans de ce mélange qui a évolué pour intégrer du progrès génétique, qui tourne autour de 100%. Moi, l'enjeu ou le discours agronomique que j'ai auprès du client agriculteur, c'est lui dire ça. Je ne te promets pas 103% comme la meilleure variété du moment. Par contre, le fait d'avoir cinq variétés, je te promets de la régularité en fonction de tes dates de smith, tes types de sol, du secteur géographique où t'es. Et tu vas être autour de 100. Et tu ne vas pas contre-performer comme ça peut arriver certaines années avec des variétés qui vont être à 95, 96 ou se voir affectées par une maladie qui va gréver le rendement. Donc, moi, c'est surtout ça. Alors après, ce n'est pas forcément très vendeur. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculteur, quand il choisit une variété, regarde les résultats de l'année N et regarde les premières. Et quand on est dans le ventre mou autour des 100%, même si on lui promet depuis sept ans cette régularité-là, et qu'on sait qu'il y a des variétés qui s'écroulent régulièrement ou qui contre-performent, c'est malheureusement... Je ne suis pas sûr que ce soit la clé d'entrée la plus importante pour l'agriculteur dans le choix aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est ma promesse que j'ai sur ce mélange-là, qui en plus garantit au moulin une composition qui est stable dans l'année. Et côté agri, c'est ce que je viens de dire. Voilà, productivité, on essaye de prendre des variétés qui ont du potentiel. Et oui, c'est ce que j'ai dit. Alors, dans les freins que je peux rencontrer, moi, quand on mélange cinq variétés, l'agriculteur qui n'est pas convaincu et qui ne veut pas faire de mélange, va toujours trouver le défaut de la variété qui est dans le mélange pour dire « Non, je reste en variété pure et je ne veux pas faire ton mélange. » Et bien sûr, c'est un débouché qui est adossé avec une prime filière, parce que derrière, on a besoin de volume. C'est entre 50 et 80 000 tonnes par an qui sont produits comme ça pour des moulins. J'espère que je n'ai rien oublié. En tout cas, je suis à votre dispo. Merci beaucoup.